Ok on repasse sur le père. Bon toujours très très à chier d'ailleurs au niveau des QTE mais bon ça changera pas toute panière. En même temps bon. En vrai j'avoue qu'au clavier c'est pas si simple que ça les QTE. J'avoue. J'admets. Et du coup il est allé au fameux garage. L'étiquette parking que j'ai trouvé dans l'origami conduit dans ce garage, qu'est-ce que je vais trouver ici ? Sean semblait à bout de force dans ce puits. Mais il est vivant. Je ferai tout pour le sortir de là. Ouais mais plus qu'on l'entend. Euh ok. Un gars là on pourrait parler au gars mais on peut aussi inspecter un peu des trucs peut-être. En vrai peut-être pas parce que je connais. Ah tiens attends. Non vas-y on va parler au monsieur. Excusez-moi. D'il vous plaît ? Oh. Désolé. Je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oula. Viens chercher cette... Ma voiture. Ok. Bah dites-donc vous êtes plutôt du genre patient vous. Ça fait bien deux ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie. Comme vous aviez demandé. Bon. Qu'est-ce que je suis déjà venu dans ce carat. Apparemment il y a une fenêtre. Pardon j'avais pas vu. Merci. Merci. Allez. Bonne journée monsieur. Deux ans. Ouais. Alors. Du coup c'est sa voiture ou c'est une autre bagnole ? Du coup deux ans. Pourquoi ? Pourquoi il y aurait une voiture depuis deux ans ici ? La voiture du premier meurtre ? Il y a des dizaines de voitures. Laquelle est celle que je cherche ? Ah bah c'est là-bas. Oh ça a l'air d'être une voiture pas mal ma foi. Petite bagnole carrément. Bon en fait pas tant que ça. J'attendais à mieux. On peut aller là. La voiture a l'air d'être un peu plus moderne que... Et il peut sortir. Boîte à gants ? Attends. Boîte à gants. Boîte à gants. Pitié. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants ? Bah apparemment rien. Et rien. Du coup c'est pas pour ouvrir la porte ça ? Ah non c'était pour fouiller la... Ok. Ah ! C'est une boîte ? Non c'est un GPS ? Bah peut-être qu'il va nous donner une indication je sais pas. Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Ok. Bon bah go hein. Très bien. J'avoue que... Je suis un peu paumé parce que du coup j'ai... Enfin... C'est lui ou c'est pas lui ? Parce que c'est possible que juste s'ils sont pas au courant que... Ça fait deux ans que la voiture est là. Ils ont peut-être plus souvenir qu'ils étaient... C'est le cas. Prenez à gauche au prochain carrefour. Ah ! Pardon pour la musique. Je veux que je comprends pas trop. Serrez à droite et prenez la prochaine sortie. Et des cinématiques comme ça il y aime pas bien apparemment. J'avoue j'ai... J'ai du mal à... Après c'est bien hein tant mieux parce que du coup tu te dis... Tu t'attends à un truc et au final c'est peut-être pas ça mais euh... J'avoue j'ai du mal à... À comprendre où est-ce que ça va finir quoi. S'il n'est pas un mauvais point. De toute façon c'est une bonne idée de s'arrêter en plein mieux comme ça. Vous êtes arrivés à destination. D'accord. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils ? Quoi ? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 kilomètres. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Et bah allez go hein. Je peux le faire. Pour sauver mon fils je ferai n'importe quoi. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je ne peux pas la laisser passer. Allez bah c'est parti. Allons faire le con. À contresens sur l'autoroute sur 8 kilomètres. Est-ce que je suis prêt à courir ce risque pour sauver mon fils ? Bah non, non absolument pas. Je dois le faire. Pour Sean. J'ai pas le choix. Allez go. Allez c'est parti pour le QTE. C'est mort. Allez. Quoi ? Je peux y arriver. Allez. Oh je n'ai pas le choix. Tout va bien, tout va bien. Tu maîtrises, tu maîtrises. Tu maîtrises, tout va bien. Il reste 6 kilomètres à parcourir pour atteindre l'objectif. Dégagez. Dégagez. Où c'est vous ? Non. Allez. Allez. Oh non, il ne faut pas écraser. Oula. Excusez-moi messieurs, pardon. Il reste 5 kilomètres à parcourir pour atteindre l'objectif. Ah bah ça, je n'ai pas compris. Bon. Il reste 3 kilomètres à parcourir pour atteindre l'objectif. Il reste 1 kilomètre à parcourir pour atteindre l'objectif. Merde. Non, merde, je me sompe, pardon. Tout va bien. Tout va bien, parfait. Merde. Merde vous trompez, tout va bien, non, tout va moins bien. Ah ! Après l'épreuve... Oui bah deux secondes. Tu te détaches mon vent. Attends, votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur. Je l'ai fait, il a rien trouvé, j'ai envie de crever. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Allez, allez. Je fais le mouvement 30 fois, ça veut pas ! Putain. 36. Mais parce que c'est à l'envers, d'accord, j'avais pas capté. Bah oui, ok. Faut mieux. Là, du coup, c'est vers le haut. Putain, j'avais pas compris. D'accord, c'est pour ça que ça marche pas. Il t'irait pas de te détacher pour éventuellement peut-être te barrer de la bagnole ? Genre vraiment juste comme ça éventuellement. Les flics doivent l'attendre. Les flics doivent l'attendre. Ok. Bébé. Tu vois, les flics, ils sont pas amis. Ok, très bien. On va. On va. Je vais. On va. On va. On va. On va. On va. D'accord, mais elle ne sert à rien. Ah si. Probablement une adresse. Probablement, je suppose, j'en sais rien. Ok. Ok, ok, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas si du coup, si tu ne fais pas l'épreuve, est-ce que... Producteur hors pair. Est-ce qu'en soi, c'est une... Enfin, est-ce que du coup, tu ne peux pas avancer ? C'est vrai que c'est ce genre de truc. Mais ok. Ok, ok. Ah, elle conduit une moto, ok. La réception est ouverte, j'espère qu'il leur reste une chambre. Petit Sean Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. C'est bien saoulé, mais puis... C'est bien sûr que c'est bien sûr aux origami qui seraient derrière cette nouvelle disparition. La réception est ouverte. J'espère qu'il leur reste une chambre. On sait qu'une plupart du temps, ces victimes en vie, entre trois et cinq jours après leur enlèvement. C'est donc le délai dont disposent les enquêteurs s'ils veulent retrouver l'enfant vivant. Voilà. C'était Michael Nedy pour ICN. Eh, salut ma jolie. Non, 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 non. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais une chambre. Tout ce que vous voudrez, poupée. Emplissez le registre. Pas rassurant le monsieur. A l'aide, hein. Salut Kevans. Bon, moi je serais parti. A l'aide, hein. Ah du coup, charbon. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux réceptionnistes ? J'espère que ce débile de réceptionniste n'a pas le double des clés de ma chambre. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides. J'ai un peu pensé la même, mais bon bref. Écoute, ça va. Ça va, ça va. On essaye de comprendre un peu tout. Parce que j'avoue qu'ils m'ont un peu brainfuck à un moment. Du coup, j'étais pas... Ah, dernier étage. Du coup, je suis un peu paumé, j'avoue. Mais on verra bien. Sinon, en vrai, l'histoire avec nous, pour un instant, je suis content. Et toi, comment tu vas ? Alors, 201. J'arrive pas à lire les numéros de là-bas, dommage. 207. 205. Ah bah, nickel. Ah bah, tiens ! Ah bah, tu le reconnais ? Non ? Mais c'est pas la mère ? Ah bah, mais c'est pas la mère, en fait. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. Bah alors, j'arrive, d'accord ? C'est la 207. Ah bah, non, c'est pas la mère. D'accord, alors là, encore une fois, j'ai persuadé que c'était la mère, mais en fait, pas du tout. Ah bah, il bat. Soit j'ai oublié quelque chose, soit j'ai oublié. Du coup, je comprends pas encore qui c'est, du coup, mais très bien. Ah bah, merde, alors ? Je t'ai pensé que c'était la mère, moi. Ah, merde. Ah oui, et du coup, la boîte, comme je l'ai planquée, c'était peut-être mieux, alors que j'aurais pu la poser sur la table et ça aurait été bizarre. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux comptes cassées. Non, on n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Il y a peut-être des trucs... Si je sais qu'il y avait des médocs dans la salle de bain... Non, ça c'est pas la salle de bain, excusez-moi. Là. Non, là. Si je sais qu'il y avait des... Ouais, voilà. Il y avait des trucs, on peut peut-être l'aider. Mais je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut ? Je peux me mettre ça ? Question aider. Il peut à peine bouger. Je peux pas partir et le laisser comme ça. Je vais l'aider, je poserai des questions plus tard. D'accord, ok. Bon, allez. Non mais attends, il a une plaie, il faudrait peut-être d'abord soigner la plaie avant de mettre ça. Ok, qu'est-ce qu'elle dit là ? Antibiotique nécofrène sain, administré en cas de risque d'infection. Ça me paraît bien, et c'est quoi l'autre ? Je regarde juste. Antifièvre péraphénol, administré en cas de forte fièvre uniquement. Hum, ça me paraît être ça. Non, on va prendre l'autre. Allez, hop, celui-là. Infection. Antibiotique nécofrène sain, administré en cas de risque d'infection. Parfait, tiens, bouffe ça. Ça a l'air bien. Viens. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est ? Un antibiotique. Un antibiotique ? Je ne suis pas médecin, mais je ne crois pas risquer l'infection avec une côte cassée. Ah bah, je sais pas. Ok, je vais voir si je trouve autre chose. Bah ouais, mais tu saignes. D'accord, mais bah tu ne suis pas médecin. Bon, ça va, apparemment, lui, il est un peu plus médecin que moi. Bon, bah, le truc... Paracomole, là. Antidouleur, paracomole. Attends, elle avait dit quoi pour le premier ? Administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Et ça, elle avait dit quoi ? Ça plaît a besoin d'être désinfecté. Ah ! En fait, c'était juste ça, en fait. D'accord, my bad. Tiens ! Bois ça ! Non, c'est... Je vais désinfecter votre clave. Non, ça ne se boit pas de ça. Il est possible que ça pique un peu. Ah merde, attendez, je bois deux secondes. C'est gênant, non ? Ouais. Bah, t'as tourné la tête ! Est-ce que ça va ? Non, je ne suis pas allé vite. Du coup... C'est trop chiant de devoir te recommencer. C'est bon ? Oui, c'est bon. Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Bah ouais, mais comme ça, au moins, ça va plus vite. Écoute. Au moins, il n'est plus infecté. Hop, là ! C'est comme ça que ça marche ? Anti-douleur, paracondi. Non, mais ouais, mais bon, voilà. En cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Ouais, moi, je suis à la dure, moi. Ça va plus vite. Tenez. Prenez ça. Ça devrait vous faire du goût. Ah, qu'est-ce que c'est, mais ouais. Il l'a pris cette fois-ci. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps d'attendre. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ah bah tu démerdes ! Ok. Je vais vous aider. Ah non, non, tu démerdes. Non, vraiment. Je te fous dans la douche et tu démerdes. Oh. On ne va pas la tête. Allez, hop, casse-toi. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Ah, on va fouiller. Bah, du donc. Bon. Non, 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 regarde pas ça. Pas la tête. Vous devriez me parler. Comme ça, je saurais si vous tombez dans les pommes. C'est quoi, votre nom ? Madison. Vous logez aussi dans le motel ? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Oh, d'accord. Alors, quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous ? Je suis juste de passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bon, je n'en ai aucune idée. Je suis photographe. Ah ! Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous ? Je... Ah ! Elle va comprendre que c'est lui le... Le tueur aux origamis. Je ne peux plus fouiller, il a fini. Je m'assore. Je vous ai attendu. Héhé. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. J'ai pas l'air de vouloir partir. Au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Etan. Soyez prudent, Etan. Allez, du coup, on a switch instant. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit ? Euh... Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois retrouver mon fils avant qu'il soit trop tard. Ah si. Je me demande pourquoi cette fille m'a aidé. J'espère qu'elle n'en parlera à personne. J'ai encore mal. Mais je dois repartir. Je suis mort de soif. Oui, mais il n'y a pas d'eau, je crois. La boîte. Je dois ouvrir un autre origami. Je crois qu'il n'y a pas d'eau, hein. Ah bah si. Je savais qu'il n'y avait pas d'eau. Bon, bien alors. Voilà, plus soif. Sinon, on buvait au robinet, hein. Mais bon. Ok, donc la boîte, elle était là-dessous. Alors. Il n'y a plus le... Ah non, il a gardé le flingue, ça. Il y en a 5 ou 6 ? Enfin, 4 ou 5, pardon. Je crois qu'il y en a 5, j'ai l'impression. Ça, c'est le deuxième, du coup. Ah bah super ! En vrai, vous voulez tous ? Non ? Ça va, il ne peut pas savoir que tu les as tous ouverts. Juste tout, et tu vois tous les indices, et tu fais tout d'un coup, non ? Ça, tu sais tout. Mais elle a vu qu'il y avait un origami, du coup. Mais du coup, c'est pour ça que le mari de l'autre, qu'on a sauvé avec le détective, bah il a disparu. Il a probablement tenté aussi de sauver son fils, et il n'a pas réussi. Bon, on va retourner avec... Je crois que c'est Jayden ? Je sais plus. Oui, je crois que c'est Jayden. Le gars du FBI, cool. Du coup, il y a deux personnes. Bon, il y a le gars, le père. Du coup, là, il y a la photographe, je ne sais pas trop encore pourquoi, mais je pense que c'est elle qui va peut-être le balancer. Donc, je crois, on aura la possibilité. Et deux flics pour l'instant. Oula, les suspensions, pas top. Ta panche, hein ? Il doit être sûr trop tard. Tu attends de quoi ? La première fois ? Ah oui. Pardon ? Que vous tuez quelqu'un. Ah oui ? Ça fait toujours quelque chose la première fois. Après, on s'habitue. Et tu trouves ça normal ? Je ne suis pas sûr de vouloir m'habituer à ça. C'est lui. Miroslav Korda ? Oui ? Lieutenant Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Je me disais bien qu'il allait pas nous suivre comme ça. Restez pas là, il va nous échapper ! Ah ! Ah ! Oh mais oh ! J'ai appuyé dessus, arrête ! Bon, là, je n'ai pas appuyé dessus, par contre. Oh, le bras cassé. Par contre, le dé, j'ai appuyé dessus, je vous le promets. Ah, il faut pas défendre l'économie, c'est un film. C'est dé. Et là, et là ! Et métaux ! En vrai, quand il y a plein de QTE d'un coup, c'est un peu galère. Merde, c'était pas la bonne. Pardon ! Je suis désolé ! Ouais, bah effectivement, ouais. Il fait pas des forts aussi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il y a les QTE, je le fais vraiment pas exprès. Mais il fait pas défendre non plus. En vous, un coup de poisson ? Merde, c'est quoi le problème ? Ah, le mec du FBI, il est pas du terrain, c'est normal. C'est normal, c'est normal, t'inquiète. Oh non, une poule ! Rédemis des jeux vidéo, ça t'inquiète. J'avoue que le nouveau policier, il est pas top. Allez, hop, on sort son âme pour en tuer un deuxième. Je ne peux pas tirer. Il ne peut plus m'échapper. Je vais le faire sortir de là, cet enfoiré. Je ne l'ai pas vu. Oh bon, putain. Il est bon. J'avais pas compris, il fallait spammer la touche. C'est pour ça que je l'ai mis. En fait, les QTE au clavier, je trouve ça pas intuitif. Putain, je ne regarde pas mon clavier. Je ne sais pas tout le temps si j'ai les deux au bon endroit, si vous voyez ce que je veux dire. Oh non, elle n'est pas fraîche. Ou un peu trop peut-être, en fait. En fait, le fait de faire des mouvements à la souris, puis après de faire les touches, c'est pas très intuitif. C'est bon ? T'es calmé ? Vous discutez maintenant ? Donc, voici, je crois qu'on tient le tueur aux origamis. J'en doute. Mais bon, si tu crois. Et bah, dis donc. Après, je l'avoue, franchement. Mais après, c'est un mec du FBI, donc c'est vrai qu'ils ne sont pas très réputés pour être sur le terrain. En tout cas, lui n'est pas décrit comme étant quelqu'un du terrain, de ce que j'ai capté. Donc, c'est peut-être un peu normal, mais c'est vrai que c'est marrant. Ah ! Tu aurais arrosé. Allez, là, debout, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? De la lumière, très bien. Il y a des tiroirs. Qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs ? Enfin, une arme. On va prendre. Important. C'est où ? Ah, d'accord, il ne veut pas la prendre, dommage. Hop. Une insigne. Insigne de détective, très bien. Il a une insigne, quand même. C'est pas... C'est pas non plus... Juste un mec qui veut s'amuser. Oh ! Allez, hop. Voilà. Pas si c'était nécessaire, mais au moins... Je n'aurais peut-être pas dû l'utiliser. Ça, c'est quoi ? Ah ! Ah bah non ! Non, 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 ça ne va pas. On va tout réveiller, quand même. On verra plus tard. Ok, donc il y a quoi là-dedans. J'aurais peut-être pu aussi savoir ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il pense ? Pas pensé. D'accord. Alors... J'avais besoin de repos. Je dors pas beaucoup depuis que ces meurtres ont recommencé. J'ai du mal à respirer avec cette foutue humilité. J'espère qu'il va bientôt s'arrêter de pleuvoir. J'ai fait le tour des parents des victimes. Tout ce que j'ai, c'est ce téléphone et une boîte avec des origamis. Ah, il y en a un aussi du coup, ok. Tous les journaux parlent de ce gamin qui a disparu. Sean Mars. Bah, tu devrais peut-être choper le fameux... Le fameux monsieur Mars, du coup, qui est le père. On va peut-être essayer d'en apprendre plus. Alors... Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? On a un appareil photo. On a une carte. Ah, est-ce qu'on peut interagir avec ça ? Oui ! Ça a une utilité de faire ça ? Non, parce que bon, c'est bien beau d'ouvrir les tiroirs, mais si tu me dis vraiment rien... Ah, la carte. Rien sur la carte, très bien. Et un certificat. Là, il y a la cuisine. Là, il y a une porte que je ne peux pas interagir. C'est ça de là, peut-être ? Ah, là, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la chambre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh, une photo. C'est lui ? Ou c'est peut-être son père ? On va peut-être pas regarder toutes les fenêtres. Il peut s'asseoir, il peut s'allonger. Ok, on va aller dans la cuisine. On va voir si on peut faire d'autres trucs avant de s'asseoir ou s'allonger. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le frigo. Il a un frigo rempli. Un peu plus. Lui aussi, il a les burgers carrés. Bon, bah, tant pis, hein. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais vas-y, go. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ok, super. Ah, le journal, peut-être. Je ne sais pas. Bon, je pensais qu'il allait... Il est bidou à bière. Ouais, bah là, clairement, oui. Ouais, qui c'est ? Ah. Ah oui, c'est vrai. La prostituée. Je peux entrer ? Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. La prostituée qu'on avait aidée. Euh... Je vous en prie, asseyez-vous. Hop ! Ah, vas-y, on discute. Voilà. Je me suis souvenu d'un détail. C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre ? Quel genre de lettre ? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. Ah, lui aussi ! C'est la dernière fois que je l'ai vue. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça ? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre ? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. C'est pas si bête que ça, mais... C'est moins qu'il s'en parle pas aux flics avant. Pas d'expéditeur. Oh, rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse ? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait ? Ok, tu regardes pas ce qu'il y a dans la main. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant aussi, ça mène quelque part. Attendez, je... Je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner. Oula ! Dans votre enquête. Bah oui, mais fin bon... Diplomate. Y a rien que vous puissiez faire pour m'aider, Lorraine. C'est pas une bonne idée. Croyez-moi. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. C'est donnant-donnant. Oh la chieuse ! C'est dangereux. Écoutez, une enquête comme celle-ci comporte des risques. Et j'ai pas le temps de jouer les gardes du corps. Combien d'indistangibles avez-vous, monsieur Shelby ? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Pas forcément. Je comprends. C'était une idée stupide. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez. Vraiment, je dois me la taper du coup en acolyte ? Sérieusement ? C'est vraiment une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Je suis juste une mère. Bah oui, justement, c'est un problème. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaire ? Vraiment ? T'es d'accord ? Non, 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 pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. Juste. Oh la la. Je sens que ça va être un problème, tout ça. Un minimum de respect qui est 20, s'il te plaît. Voyons. Je veux la planter ou c'est moi ? Ah, non, tout va bien. Bon, on est encore avec lui. J'ai tellement pas envie de devoir me trimvaler. Un PNJ qui va juste avoir des problèmes toutes les deux secondes. Ah si, elle est là. J'aurais préféré que vous m'attendiez dans la voiture. On est associés maintenant. Je vous lâche plus. Après, tu lui as rien dit non plus. Moi, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais bon. Ok. Pourquoi c'est une fête ? Alors qu'est-ce qu'on vient faire ici ? On vient voir Cordy Kramer. Kramer ? Celui qui a fait fortune dans la construction ? Alors son fils. Vous le suspectez d'être le tueur ? Pour l'instant, c'est juste quelqu'un à qui je voudrais poser quelques questions. Quelle idée est stupide de laisser cette fille m'accompagner. Oui. Tout ça pour obtenir cette foutue enveloppe. On est sûrement d'accord. Bon tuyau, il y a bien une fête ce soir. Le gars de la sécurité a bien gagné ses billets. Il y a des types de la sécurité un peu partout. Cordy Kramer est plutôt parano, on dirait. Ok. Ben, rentrons, écoute. Oula. Monsieur le premier n'a pas l'air d'avoir de difficultés à boucler ses fins de mois. Bien vu. Comment ça va avoir autant d'argent et si peu de goût ? On discutera des coups un autre jour si ça vous embête pas. On va rester longtemps. Je suis pas sûre de me sentir très à l'aise dans ce genre d'endroit. Non, t'assois pas. Cramer, allez vous asseoir quelque part. Essayez de le trouver. Ok, prévenez-moi si je peux vous aider. Je gère les gens, relou, et puis ça ira bien. C'est moi. Je cherche Gordy. Est-ce qu'il est dans le coin ? Merci de ton intervention en tout cas, monsieur. Tiens-toi. Salut. Ça va pas la soirée, hein ? Salut. Salut. T'es nouveau, ici ? Et je te connais, vache, quoi. Ah, bienvenue. Ça y est. On se connaît à partir de maintenant. Ah. Tiens, moi, je veux ça. Oh, est-ce que t'as l'air sympa ? Et je t'aime, toi. Mon ami. Et je t'aime. Beaucoup. Eh ben, je suis pas venu pour rien. Au moins, je me serais un ami. Tu veux pas me donner une info ? Non ? Tu penses que ça servait strictement à rien à part me faire un ami. Let's go. Ravis. Est-ce que vous avez vu, Gordy ? Non, désolé. Il a encore ça. Non, je vais pas prendre un whisky, ça ira bien. Euh... Bon. Quitte à venir une petite fête. Autant en profiter pour prendre un verre. Bon, bah d'accord, c'est toi qui demandes. Un whisky sans glace, s'il vous plaît. Si c'est toi qui demandes, vas-y, hein, écoute, c'est lui, hein, c'est pas moi, hein. Ah, pardon. Allez, je m'en tiens. Hop là, allez, hop. Voilà. Faut être plus à l'aise avec les gens. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici ? Je vais voir. Allez, gâteau. Je sais pas, je sais pas si c'est ça. Eh mec, tu peux pas me dépanner ? Est-ce que j'ai l'air d'un dealer ? Allez, dégage ! Eh ben, super. Il fait tellement tâche dans ce truc. Il faut lui écouter mon bras. Il serait peut-être au centre, non, j'en sais rien. Je vais pas m'asseoir, ça me m'intéresse pas. Le mec dehors. Ah, parler. Ça va rien, hein. Est-ce que je peux sortir dehors ? Je vois qu'il y a un mec dehors. Il faut être sorti. C'est quoi, c'est un garde du corps ? C'est juste un garde du corps, d'accord. Il y a rien dans la piscine. Ok, très bien. Je peux pas demander des infos aux gardes du corps, c'est terrible. Après, tu me diras, les gardes du corps, ils vont peut-être pas te dire où est-ce qu'il est le gars. Si, en vrai, ça pourrait logique, on peut se faire donner des infos. Enfin, récupérer les infos. Il y a une porte à l'aide gauche, je sais pas si je peux l'ouvrir. Ah. Ah, ça marche pas, l'argent. Ok. Bon. Si je peux voir Gordy Kramer, il va falloir que je trouve autre chose. Hum. Est-ce que je peux utiliser la meuf pour faire diversion ? Alors, vous avez trouvé Gordy ? Il est à l'étage. Et ses deux mollos bloquent le passage. Vous voulez que je m'en occupe ? Ah, éventuellement, ça m'arrangerait. Vous allez faire quoi ? Les assommer à coups de talons-aiguilles ? Laissez-moi faire ! Tenez-vous prêts à passer dès qu'ils s'éloigneront de l'escalier. Faisons ça. Qu'est-ce que... Ils vont la virer du truc. Ah, il y en a un qui joue le jeu. Ah non. Ça prend pas. Ah ! Ça prend pas mal. Elle est peut-être pas si bête que ça. On va attendre un petit peu. Est-ce que je peux passer là ? Non, je peux pas passer. Je vais faire que toi. Mademoiselle ! Mademoiselle, est-ce que ça va ? Est-ce que je peux passer direct ? Hé, réveillez-vous ! Bon, si ça passe. Merde ! Encore une qui sait pas doser. Ils montent ! Qu'est-ce qu'il fasse ? Ah, c'est que la caméra, ok. C'est que ce qu'il y a est plus long. My bad. Ok. Bon bah, au final, elle était pas si inutile que ça. Bon, on te... Dégage d'ici. Voilà. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais bon, c'est pas... Alors, on verra bien ça plus tard. Alors... Probablement la grande porte. Ah ! Attendez, deux petites secondes. On va lui laisser le temps de charger. Aïe, aïe, aïe. L'optimisation. C'est pas la même ambiance. Yo, c'est toi, Gardi ? Monsieur Kramer ? Chut ! C'est le meilleur moment. Vas-y, on peut attendre un petit peu. Ah 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 ! Ah 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 ! Alors, soit il est drôle... Par contre, vraiment, je comprends pas l'intérêt des deux meufs à côté, mais tout va bien. On coupe la télé ? Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez ! Vous entendez ? Foutez-moi le camp d'ici ! Ah ! C'est des meufs qui les verraient. Ok, tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez ? On te l'a dit ? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. J'aimerais entendre votre version des faits. Le gosse était perdu. Je lui ai proposé de le ramener chez lui en voiture. La police est arrivée, j'ai expliqué le malentendu et j'ai été relâché. Voilà toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas ? Suspect quand même. J'ai comme l'impression que votre histoire ne tient pas debout. Alors arrêtez de me prendre pour un idiot et dites-moi quelque chose que je puisse croire. Oh, il veut se taper ? Eh bien... Ah, ok. Je suis le tueur aux origamis. J'ai monté mes victimes dans ma voiture. Je les nois dans une citerne d'eau de pluie. Et je les abandonne dans un terrain vague avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que... Je m'ennuie, monsieur Shelby. C'est du mal à y croire quand même. C'est un moyen ludique et créatif de distraire. Est-ce que ça vous suffit ? Vous en voulez encore ? Votre entretien est terminé. Débarrassez-moi de ce clown ! Comment ils ont su qu'il était là-haut ? Les couilles, hop là ! Voilà ! Hop là, une table en moins. Merce, c'est pas la bonne touche. Pardon. Le traître, le mec qui vient de le faire. Jouez pas à ça, crâmeur. C'est un jeu dangereux. Vous savez qui est mon père ? On a rien à foutre. Il n'a qu'à lever le petit doigt pour que vous ne vous réveilliez pas demain matin. C'est vous qui devriez avoir peur, monsieur Shelby. Pas moi. Mais du coup, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit lui le tueur. Parce qu'en fait, ça c'est bizarre. Genre, il aurait avoué ça comme ça en mode tout va bien, all good. Ça a l'air si drôle ce qu'il est en train de voir, effectivement. Ah, j'ai du mal à... Non, mais je pense pas. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Bon, alors c'est peut-être vraiment lui, mais du coup, pourquoi ? J'ai du mal à suivre.